L'heure de la vérité. Ce qui était caché, je crois que, est sorti maintenant. Ils ont fermé les grands médias. Parce que oui, déjà, les journalistes ne pouvaient pas accepter. Déjà, vous avez vu, hein, ils commencent à faire sortir des articles déjà. Portée limitative de l'article 46, de la charte de la transition, que le bandit Mamadi Doumbouya peut se présenter à la présidentielle. Déjà, vous voyez, c'est pourquoi quand des gens se mettent ici à attaquer les médias, je dis, vous êtes en train de vous fatiguer. La vérité, ce qui était caché, c'est ce qu'ils ont commencé comme ça. Les médias qui peuvent chanter, dire que des élections à venir, Mamadi est candidat. C'est que le pays, là, ça va mal tourner. Mais vous serez les premiers responsables. Ça, on vous le dit. Ça ne passera pas. Vous avez dit ici que votre bienfaiteur, le président Fakonde, n'avait pas droit à un troisième mandat. C'est que nous, en entendeur, vous êtes tombés dans votre propre piège. N'ayez même pas honte. Dites à la RTG que Mamadi est candidat, ça va. Prenez vos démagogues, ils n'ont qu'à passer à la RTG que Mamadi est candidat. C'est tout ce que vous devez faire. Ne passez même pas par des petits, voilà, médias pour dire, voilà, article 46 de la charte générale, le bandit Mamadi de Mbouya perd candidat. Il ne faut même pas tourner autour, les gars. Il ne faut même pas tourner autour. Si vous avez oublié que vous avez tué les gens le 5 septembre, combien d'éléments des forces spéciales sont morts le 5 septembre ? Combien d'éléments de la garde présidentielle sont morts ? Combien de civils le 5 septembre ? Vous avez oublié tout ça. Quand je dis que ces gens-là, c'est des bandits, des gangsters, des voleurs de grand chemin, maintenant, vous avez compris. Vous avez compris qu'on a affaire à des bandits de grand chemin. Vous avez compris qu'on a affaire à des bonnariens, à des faux types. On est en train de crier. Ça dit tromper le peuple de Guinée le 5 septembre. Oh, au nom de la démocratie, au nom du développement, au nom de l'état de droit. Bande de voleurs de... Non mais... Alors là, Dieu merci. Là, je suis tombé sur ça. J'ai dit, voilà, ce qui était caché maintenant, il commence à faire sortir. C'est-à-dire, il faut fermer les médias. Il faut fermer ces grands médias pour ne pas que quelqu'un parle. Et là, ce qu'ils ont envie de faire, ils vont commencer la propagande. Et voici cette propagande. Nous attendons, nous attendons que ça soit officiel, annoncé à la RTG. Les partis politiques... C'est pourquoi je tire le chapeau à Alassé Loudalé. Tu veux le pouvoir ? Le pouvoir ne se ramasse pas, M. Alassé Loudalé. On se bat pour le pouvoir. On ne prend pas le pouvoir pour donner. Non. Je crois que les leaders politiques ont tous compris cela. Si vous voyez que dans ça, plus de deux ans, on est là, trois ans maintenant, mais... Ah, Corot, dans ça. Dans ça, j'avais beaucoup d'estime pour vous. Mais franchement, vous êtes jeunes, vous allez mettre votre carrière à l'eau pour ces bandits-là, pour ces poutistes-là, dans ça. Parce que c'est vous. Qu'est-ce que vous n'avez pas à dire ici ? Dans ça, vous êtes sortis, vous avez tout dit sur le régime de Prézal-Fakondé. Pourtant, vous étiez de la société civile, vous n'avez rien dit. Ce que Abdel Sacko ose dire aujourd'hui. Lorsque vous étiez à la tête de la société civile, vous n'avez jamais osé dire. Ce que M. Sacko ose dire aujourd'hui. Mais dans ça, sachez que vous serez cités parmi les responsables de ce qui va arriver demain. vous avez tout dit ici sur Alpha Condé que Mamadi est un libérateur et qu'ils ont changé la constitution. La constitution qui est dans ta main-là. Eux-mêmes, la charte, ils ont dit que Mamadi n'est pas candidat. Aucun membre modifié et que les politiques vont appeler à des manifestations. Les Guinéens déjà, Dieu merci que Mamadi a fait trois ans et les Guinéens ont vu les limites du bandit Mamadi peut être candidat parce qu'en Burkina ils ont déjà dit au Mali. Mais ils veulent tester les Guinéens. Mais on vous a déjà dit ce peuple de Guiné, d'abord, nous avons pris notre indépendance avant ces pays-là. Nous sommes un pays très mûr par rapport à ces pays-là. Notre histoire, on ne peut pas comparer notre histoire à l'histoire des Maliens ou des Burkinabés. Si vous pensez que ça va passer, vous vous trompez. ça, on vous le dit. Qu'il pleut, qu'il neige, ça ne passera pas. Ça, on vous le dira, ça ne passera pas. Les gars, faites tout ce que vous voulez. Utilisez tous vos moyens. Mais la candidature du bandit là, vous pensez que nous nous sommes des maudits qu'au XXIe siècle, avec tous ces cadres que nous avons, que c'est des Vauriens, que nous, nous allons venir faire la promotion des Vauriens au XXIe siècle. des TOTO comme Maldi Doumbouya, des gens qui n'ont même pas de niveau, des gens qui ne peuvent rien apporter à ce pays. C'est ce que vous pensez que nous sommes des maudits. Vous, les malhonnêtes, vous qui êtes en train de faire la promotion de ces médiocres, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Vous pensez que nous sommes des maudits qui ne sont pas des maudits. sachant qu'aujourd'hui, le pays est à terre. Il a dit que le président Faconde a fait le troisième mandat. C'est pourquoi je dis Dieu merci d'avoir gardé le président Faconde jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, il va voir tout à l'éficier de l'homme balilou. À l'éficier de l'éficier de l'éficier. À l'éficier de l'éficier. À l'éficier de l'éficier. C'est bandit devant le monde entier. Il fallait le voir le 5 septembre. Devant Alain Foka. Attendez, je vais chercher la vidéo. Désolé la famille. Laissez-moi, je vais chercher la vidéo où le bandit dit je ne serai pas candidat interview de Mamadi interview de voilà. Partagez la famille. Dieu sait faire les choses. Ficier l'homme balilou a dit la dière là. Vous êtes venus faire coup d'état. au président Faconde ici pour mentir devant le monde entier. Mamadi ne serait pas candidat. Voilà. Attendez, j'ai vu la vidéo. On va écouter Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial le président de la transition Mamadi Doumbouya. Bonjour monsieur le président. Bonjour Alain. Il y a quelques mois deux mois vous preniez le fauteuil de chef d'état vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Vous renversiez vous qui vous dévoire Écoutez. Vous savez Alain depuis plusieurs années nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions liées souvent à la tension socio-politique dans notre pays et les Guénéens ne se regardaient plus comme les frères ils se regardaient comme des adversaires politiques la gravité financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités et la responsabilité qui est grande pour nous d'abord je dis depuis le 5 septembre qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant parce qu'on ne s'aimait plus mais vous appartiez à ce régime là vous avez servi vous avez vu ça, vous n'y avez pas participé vous ne vous sentez pas un peu comptable de tout ce qui se passait vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfant par amour pour mon pays j'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays et pour moi, la dîner elle est grande c'est pas lui non mais là il m'a dit c'est un gourmand que lui il a laissé femme et enfant Occident mon mari, tu avais quoi ? tu n'avais rien en Occident tu n'étais qu'un légionnaire pour rien tu es rentré en Guinée on t'a nettoyé les forces spéciales n'existaient pas et puis c'est l'Ombali écoutez, écoutez j'ai décidé tout seul de venir en Guinée et pour être clair avec vous le professeur Alpha Condé qui a été président de la République de Guinée on s'est vus deux fois la première fois qu'on s'est vus c'était le 10 octobre 2018 pendant les fêtes de l'indépendance de la République de Guinée et après ça on s'était vus dans une cérémonie lors d'un décès j'ai vu nous parlons beaucoup de pays et puis les Guinéens je sais c'est ceux qui c'est ceux qui disent mbou là qui souffrent mabadi quelqu'un qui manque comme ça force spéciale ce groupement puissant créé au temps du présent Alpha Condé budget tout que lui il a vu le présent vous connaissez maintenant c'est quelqu'un s'il m'a dit à moi c'est que toi tu es mbou écoutez je suis venu pour servir mon pays et je pense que la loyauté entre le pays et l'homme le choix est vite fait et je pense que je suis pas venu pour servir l'homme je suis venu pour servir la République de Guinée c'est pourquoi je dis j'ai très bien très bien aimé la question d'Alain Fouca quand tu l'as dit mais vous lui devez tout que non il n'a pas la loyauté voilà c'est-à-dire quand il s'agit de faire le choix entre un homme et la République ce choix est facile c'est rapide c'est le peuple et il a réel mais maman dit c'est maintenant l'heure de la vérité la trahison que tu as fait maman dit c'est maintenant ça va se retenir contre toi tu vas terminer comme Robert j'étais j'étais toujours dit que Dieu est pour les justes Dieu concernant sa candidature et autres en tant que soldat je pense que ma mission était de servir la République pour vous la coupe était pleine vous en aviez assez quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays il y avait tellement de violence politique que ça soit aussi de la gabégie la gabégie on n'en parle même pas l'inspecteur de l'état le rapport déjà parle de 400 et quelques milliards plus de 40 millions de dollars évaporés et je vous ai dit ces chiffres c'est plus de 1000 ou 2000 milliards de nos francs que les bandits ont volé mais ce que l'inspecteur a mis devant tout le monde 400 et quelques milliards personne n'a été mis en prison mais les anciens dignitaires croupissent en prison sous Mamadi 400 et quelques milliards ce que eux-mêmes ils ont eu le courage de dire j'ai dit ce montant là c'est fois 3 ou fois 4 parce que si eux-mêmes ils publiaient les montants exacts de l'argent qui a disparu parce que l'inspecteur de l'état il fait des rapports pour voir les dépenses est-ce que l'argent a été utilisé à bon échéant ainsi de suite mais ce que eux-mêmes ils ont pu nous dire mais voici ce même type faux type qui est en train de raconter des salades ici la partie qui nous intéresse attendez je vais avancer on va suivre ça par l'armée mais nous ne sommes pas des politiques nous venons tout simplement rendre le pouvoir au peuple de Guinée qui à travers le conseil national de transition qui est on est en train de mettre en place des pays pouvoir décider au nom du peuple de Guinée donc la CEDAO nous pensons que la CEDAO pourrait pour vous c'est la CNT qui doit décider de la durée de la transition il faut qu'on soit en cohérence avec ce qu'on dit nous avons dit qu'on donne le pouvoir au peuple de Guinée parce que nous voulons mettre en place un système qui pourra résister aux tentations des hommes il faut se faire une très sûre on va mettre un système qui pourra résister aux tentations des hommes maintenant c'est vous qui dites que non vous allez être candidat cette tentation ça ne passera pas maman dit ça là c'est le rappel ça c'est le rappel vous avez tué les Guinéens le 5 septembre ça dit je me demande ce que vous vous allez dire à Al-Kiyama ce que vous allez dire chez Dieu à Al-Kiyama c'est le rappel le 5 septembre quand il s'agit de la 3ème mandat il ne s'agit pas de la 3ème mandat je vous ai dit je vous ai dit c'est le rappel je vous ai dit même si je vous présente le 5 septembre il ne s'agit pas mais il s'agit avant le 5 septembre à nous il y a une différence entre les membres il y a des bandites j'ai des bandites et je vous ai dit je vous ai dit Le Conseil national de la transition, il y aura toutes les composantes de la nation qui seront représentées au CNT. Le CNT pour nous est l'organe législatif qui pourra décider du commun, c'est-à-dire faire le point, le diagnostic, à savoir vos problèmes qu'on a et comment trouver des remèdes à ces problèmes-là. Parce que les problèmes sont connus, c'est la personnalisation de la source publique que nous voulons mettre. C'est-à-dire les gros mots, personnalisation de la source publique. Tes amis, ils sont administrataires aujourd'hui. Ils sont administrataires aujourd'hui. Les papas Fofana, les Ousmane Dumbuya, les Bill Kondé, personnalisation de la source publique. Maman dit, ça dit, hé non, ils ont un politique qui voulait l'inquiéter. Hé, mouné, moi j'en ai la kiké finit. Yéna ka ou la pouvoir rôti et, kinesi, battrella Kanfola mounounye akoro. Maman dit, il est-ce qui m'a condgirliser là qu'à mon des fois t'es fou mais au quitté t'inan ou chao ou et ni à la litière au quitté tt et à nous t'aider ou et ni à la litière suivant parce que nous croyons que nous t'êtres humains nous allons tous disparaître et c'est le système qui ressemble c'est le pays qui va rester tout le cnt a pour mission d'écrire les tests c'est-à-dire la constitution une nouvelle constitution ça sera une constitution coupé les pays nous allons mettre à plat tous nos problèmes et écrire une constitution adaptée aux problèmes de guiné pour trouver toutes les solutions nécessaires pour l'émergence de notre pays mais quand vous voulez en place au conseil national de la transition par des votes par quoi qui est choisi sur quel critère vous savez il ya un ministre de l'administration des territoires qui même ce cnt là le cnt représente qui des personnes que vous même avez choisi qui est dans le cnt qui est l'élu du peuple qui représente le peuple même les médias aujourd'hui sont partis qui au cnt a osé le temps pour dire les médias on m'a dit fou nous la paix mon amène à confort nous avons fait des communiqués à savoir le dépôt de tout ce qui est candidat et nous avons donné des places à toutes les composantes de la vie guinéenne parce que le cnt n'est pas un regroupement pour qu'on puisse venir discuter et sans avancer nous allons partager les écouter qui aiment encore ces pays et qui veulent aller attendez avant les devants c'est à dire que le peuple est guiné le gouvernement guiné a tous les droits sur le plan diplomatique qui sont c'est un lycée car le peuple n'acceptera plus jamais voilà et après la transition écoutez que l'assemblée nationale est mise en place écoutez à nous allons partir de la base de sommet par les communales après législatives et présidentielle pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir c'est un lycée car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise l'association publique ah c'est la partie ah c'est la partie et le peuple n'acceptera plus que un individu personnalise voilà ce fauteuil là avancer là bas et heureusement c'est vous même qui l'avez dit demain là quand vous allez forcer c'est ce que les juges vont prendre demain pour te foutre des dames m'a dit c'est le procès de 28 septembre ce que vous même vous avez dit vous avez pris le courant vous avez juré d'après vous même si demain ce même peuple ne se laisse pas faire et dire on ne veut pas de vous et que vous allez forcer la situation je vous ai dit vous n'effrayez personne heureusement que ce procès du 28 septembre c'est vous même qui est qui avez initié ça encore ça nous motive pour dire que personne ne peut s'imposer sur le peuple de guinée que tôt ou tard vous allez répondre devant la justice guinéenne donc le mieux pour vous c'est de foutre le camp voilà écoutons maman dit j'ai bien aimé parce que tout ça c'était de la propagande au début écoutez la durée de la transition doit être définie le courant de la transition doit être aussi par l'organe législatif vous avez dit par la cnt on comprend que ce soit la cnt qui décide de la durée de la transition là vous promettez que vous ne serez pas candidat mais dans ce pays si on se souvient il n'y a pas longtemps qu'il y a eu écouté d'adis et ça c'est mal terminé ça c'est mal terminé ça c'est terminé par des coups de feu quelle est la garantie que nous avons que le colonel mamadine tumbouya va s'en aller écouter un vous savez en tant que soldats nous tenons beaucoup à la parole et en même temps nous avons fait quoi nous avons fait l'établi à taque soldats nous tenons à la parole donnée fils sur l'homme bali tu as trahi le présent faconné qui c'est les mbou qui vont croire c'est que toi tu vas dire ma mari attendez on va ramener un peu vous allez écouter voilà attendez la publicité va finir en tant que soldats nous un gros menteur en tant que soldats je suis en live tu vas couper mon live mon dieu je suis en pardon toi aussi je suis en live et d'accord il n'y a pas fait rien du tout je suis en live à quand les élections libres et transparentes dans ce pays est ce que vous avez un délai et serez vous candidat je pense que j'ai été clair et je vais être je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi ni aucun membre de cette transition sera candidat à quoi que ce soit nous allons mener la transition à bon port avec tous les guinéens avec l'inclusivité et après la transition là il m'a dit qu'en créé tu ni moi ni un membre de cnrd ne sera candidat on va te mettre eh d'oubouya il faut que tu lis il faut que tu lis il faut que tu lis heureusement que tu as tout dit on va te juger en fonction de ça ça dit les dadistes même au départ et n'ont pas fait publicité ils se sont vus des dents comme ça est-ce que vous avez un délai et serez vous candidat je pense que j'ai été clair et je vais être je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi ni aucun membre de cette transition sera candidat à quoi que ce soit nous allons mener la transition à bon port avec tous les guinéens avec l'inclusivité et après la transition dès que l'inclusivité où sont les leaders du mpg l'inclusivité m'a dit tu utilises des termes que tu ne connais même pas la définition l'inclusivité ou est l'inclusivité ou est s'il y a tous les les vrais partis les vrais leaders l'inclusivité utiliser des termes fantaisiste arrête un cinéma c'est à dire que nous allons partir de la base au sommet par les communales après législative et présidentielle pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser car le peuple n'acceptera plus jamais on personnalise la sauce publique donc pour moi la durée de la transition doit être défini le programme de la transition doit être aussi je crois que vous avez tous écouté heureusement nous on fait ça pour les rappeler on fait tout ça pour les rappeler que ce peuple n'est pas dupe que si des gens lui ont fait confiance les politiques là qu'aujourd'hui il se rétire tous sa cause de la de sa sortie là les gens l'ont écouté le 5 après septembre il a invité à l'infocat même concernant nomine il y avait eu la propagande avec à l'infocat concernant nomine qu'est ce que je vous avais dit il a insulté les anciens dignitaires et pourtant la politique la révision du président alfa condé je te rappelle je suis en live pardon je suis en un condé sur le code minier à beaucoup aidé notre pays d'ailleurs lui s'est battu si mandou qui était vendu aller en procès contre bernie stymette pour que si mandou revient dans les portefeuilles de l'état qui l'a fait le présent pas condé mais le bandit avait appelé à l'infocat pour faire cette propagande au depuis l'indépendance oh ils sont en train de faire sortir nomine allez-y voir tous les permis aujourd'hui de ceux qui exploitent nomine aujourd'hui c'est tous des expatriés l'argent qu'ils gagnent ils en voient où nos banques sont vides aujourd'hui il n'y a rien dans nos banques parce qu'il n'y a pas assez de guiné comme autant du présent pas condé qui vendait aussi la borsite mais les bandits sont venus tout dé lapider et avec ça ils payent des propagandistes j'ai dit bien des propagandistes kf off c'est un ami à moi mais quand il s'agit de mon pays là je ne joue pas kf quand il s'agit de la guinée là je ne joue pas et d'ailleurs c'est sur la page de kf off un va il est fier de se taper la poitrine ce n'est pas un officiel du sénégal il n'est rien pour l'état sénégalais mais comme c'est des petites personnes qui nous gèrent en guinée parce qu'on distribue le passeport il ya des artistes aujourd'hui des bons à rien ils prennent des passeports diplomatique de service et donne à des gens parce que c'est un illettré il n'a aucune notion de la république voici des propagandistes des panafricans parce que c'est le thème qu'utilise c'est vaut rien c'est au cas c'est petit co nous sommes des panafricanistes voici un véhicule administratif pendant que des directeurs des écoles n'ont même pas de vécu de service mais un propagandiste qui vient en guinée qui va se flanquer sur les chantiers de bambéto on lui faire rouler dans ça une manière de tromper comme m'a dit en train de travailler comme s'ils ne connaissent pas les chantiers comment ces chantiers ont été signés pendant ce temps ce même vaut rien kf offana qui a insulté le présent makisal quoi qu'on dise au sénégal makisal il a un bilan quoi qu'on dise il ya eu des autoroutes il ya eu une nouvelle ville il ya eu des aéroports il ya eu des trains il ya eu un grand changement au sénégal des hôpitaux mais ce dernier a passé tout son temps à insulter le président sénégalais makisal c'est ce vaurien qui va s'arrêter en guinée le travail des autres pour dire que non les bandits sont en train de travailler pendant que le guide les guinées aujourd'hui notre souci c'est le départ des vauriens à la tête de l'état nous nous voulons l'alternance comme ça s'est passé au sénégal il s'est battu il rentre aujourd'hui parce que son co est président au sénégal si on ne pouvait pas rentrer il passe en guinée parce que il peut pas aller au sénégal parce qu'il a le titre de réfugié en france ce dernier va venir s'asseoir devant nous que toi tu sais parler nous aussi on sait parler tu es activiste nous aussi nous sommes activistes guiné nous ne sommes pas des activistes n'est donc ta propagande kf tu allais loin tu allais loin ta propagande là ça ne passe pas en guinée va dans les familles tu vas demander ben regardez aujourd'hui la honte le recrutement à la fonction publique ils sont venus avec ce qu'avec des tablettes si je vous dis depuis le matin c'est vers 17 heures heure de conakry que quelques tablettes ont pu être connectés à l'internet pour vous dire combien de fois c'est la honte les tablettes concernant le recrutement je vais dire à ces gens là arrêtez de vous fatiguer arrêtez de vous fatiguer un état qui ne peut pas payer malgré qu'ils ont mis 18500 personnes à la retraite le reste des fonctionnaires aujourd'hui il ya plus de primes maintenant les primes sont coupés même les salaires nous sommes le combien aujourd'hui nous sommes le 2 aujourd'hui beaucoup de fonctionnaires ne sont pas payés c'est cet état là qui va encore recruter pour augmenter le nombre de salariés non mais travaillez je vous ai toujours dit depuis 2022 il vous en dit oui on va recruter 15000 personnes je vous dis même 1000 personnes ces bandits là ne vont pas prendre j'ai dit bien même 1000 personnes un état qui met 18500 personnes à la retraite doit remplacer ce nom ou même augmenter mais c'est vous rien j'ai dit bien c'est vous rien aujourd'hui c'est concours mais je vais expliquer quelque chose parce qu'ils ont peur des réseaux sociaux ils ont peur des activistes ils ont peur des médias ils ont réduit le débit de connexion je vais vous dire les candidats si vous avez remarqué aujourd'hui que vos appareils n'ont pas marché c'est parce que le début de connexion quand vous êtes sur vos appareils ne supporte pas c'est pourquoi aujourd'hui toute la journée il y avait ce problème d'internet ma première vidéo c'est là j'ai compris que le débit quand le débit de connexion ça marche moi quand je fais le live beaucoup de personnes allez-y voir ma première vidéo à ce moment ils avaient libéré et moi j'avais fait la vidéo mais après comme ils ont compris que j'ai enchaîné le débit parce que des petites personnes comme mamadie de mouyade l'a répété ils n'ont rien à faire là bas ils ont des gens qui sont assis quand nous commençons nos live le débit de connexion on réduit totalement c'est pourquoi des fois quand vous voyez il ya beaucoup dames live c'est ça le mécanisme c'est rien selon nos pages il n'y a pas de sanction rien du tout examen d'entrer à la fonction publique parce qu'ils ont peur des blogueurs parce qu'ils ont peur des médias parce qu'ils ont peur des réseaux sociaux on réduit le débit de de connexion et les candidats sont c'est-à-dire ils sont incapables de d'accéder aux sites non mais c'est vraiment dommage pour notre pays c'est dommage pour notre pays que dieu nous aide quand là nous viennent en aide on a affaire à de bon à rien c'est pourquoi je vous ai dit depuis le départ quand j'ai dit ces gens là c'est des bandits mais aujourd'hui là c'est pas tout le monde qui dit c'est des bandits au départ quand j'ai dit si c'est des bandits les gens m'ont dit eh damaro non il faut pas parler comme ça mais qui ne dit pas aujourd'hui que c'est des bandits qui ne dit pas que ces gens là c'est des bons à rien je vous ai dit faut appeler le chat par son nom il faut appeler le chat par son nom c'est des voleurs ils se sont rébellés contre le pouvoir de leurs bienfaiteurs ce sont des bandits c'est pas des dirigeants qui a voté pour eux qui a voté pour ces bandits là personne c'est des gangsters donc il faut que les guinéens comprennent cela il n'y a pas de négociation avec mamadi il n'y a pas de dialogue mamadi n'a pas pris son pouvoir dans la négociation et il ne laissera pas son pouvoir dans la négociation le bandit a pris le pouvoir par la violence et seul le rapport de force j'ai même fait erreur de ne pas vous faire écouter la partie ou à l'infocat je crois je vais essayer tout de suite l'ancor à l'infocat lui a dit qu'est ce qui vous fait peur dans le même interview il dit c'est la révolte populaire il a dit et moi je vous ai dit depuis longtemps seule la révolte populaire fera partie mamadi mais si vous pensez que c'est les leaders les paroles il ne partira nulle part il est conscient qu'il a tué le 5 septembre il est conscient que l'argent qu'il a trouvé dans les caisses de l'état il a délapidé et il aura il va passer devant la kiev donc je vous ai dit si les leaders vous voulez prendre des mesures pour ne plus reconnaître mamadi c'est le bon moment de le faire plus vous lui donnez du temps et la soit son pouvoir vous voyez depuis que le bandit est venu depuis l'indépendance jusqu'à nos jours aucun gouvernement n'a fait autant de changements c'est à dire c'est vaut rien parce que l'administration c'est un bien privé on ne tient pas compte des études que certains guignons ont eu à faire qui sont devenus des directeurs qui ont la maîtrise on les enlève pour nommer des vauriers je vous ai dit le programme de fida les trentièmes millions où baouri est sorti pour mentir devant les guinéens que les tellement que baouri aussi c'est un gros menteur ça dit les vraies raisons pourquoi la guinée n'a pas eu les trentièmes millions de fida parce que nous avons des vauriers qu'on a nommé comme des directeurs c'est un programme de suivi qu'on met en place pour avoir ses fonds lorsque vous ramassez un vendeur de pièces détaché à madina vous le nommez directeur lorsque vous prenez un vagabond à l'étranger vous le nommez directeur mais quel rapport lui va rédiger auprès de ses institutions comme auprès de fida pour que la guinée puisse avoir les trentièmes millions de dollars mais baouri vient s'arrêter devant le peuple de qu'on a et la guinée a beaucoup d'argent mais où elle a beaucoup d'argent lui-même comment fida peut dire avec tous ces difficultés que nous avons qu'on a la guinée a beaucoup d'argent non c'est qui est caché c'est l'incompétence du cnr d qu'on essaie de cacher l'incompétence l'amateurisme de ces vauriers là qu'on essaie de nous cacher pour dire oui la guinée avait de l'argent mais c'est ce qui continue ces institutions là il faut des hommes capables je vous ai parlé des programmes de agnès en afrique docteur kasori c'est des économistes il ya eu combien de projets agnès il ya eu comme le doup en afrique combien de projets plus de 800 projets c'est des projets qu'on monte ces gens là travaillent avec la fmi ces grandes institutions là pour avoir de l'argent pour développer mais eux là ils n'ont pas le niveau ils n'ont pas étudié ils n'ont pas de compétence on a affaire à des vauriens qui ne connaissent rien du tout et bah où il vient sa paix s'appelle c'est à dire l'incompétence du cnnp qu'on ont ces gens là ont refusé de ils auraient pris leur argent parce que la guinée a beaucoup d'argent non c'est des programmes qu'on rédige c'est des documents qu'on présente et ces documents c'est celui qui a étudié qui a la maîtrise de ce qu'il fait voilà c'est cet rapport là que fida regarde et on bloque l'argent on donne et on envoie mais si c'est des vauriens qu'on ramasse on les met là ils vont rédiger quoi tous ces gens là ils ne pensent qu'à appeler des anciens dignitaires la nuit à grand on fait ça comment ou bien des anciens d'affes à on a un dossier voici comment le pays est fonctionné aujourd'hui ils n'ont pas de niveau ça dit on ne donne moi je vous ai dit pour qu'un pays avance il faut qu'il y ait des hommes capables le mérite ceux qui ont étudié qui ont le niveau soit à la tête mais lorsque c'est quand c'est des vauriens et bien le pays va traîner et c'est pas pour rien qu'on dit chaque pays est à l'image regardez le président ouatara même s'il veut 20 milliards aujourd'hui de dollars je dis bien 20 milliards de dollars auprès de la banque mondiale on lui donne c'est un économiste il ya des programmes qu'il peut mettre en place le présent ouatara il ya un climat de confiance en côte d'ivoire mais les bandits là les incompétents là ne savent même pas que tant que eux ils sont là d'ailleurs il ya même pas un climat de confiance l'opposition les médias fermés qui est fou et prendre son argent pour venir donner à la guinée qui est fou et c'est ce que ces bêtes là ces totaux là ne comprennent pas du tout et ils sont là en train de jouer avec l'intelligence des guinéens oh voilà ils ont refusé c'est parce qu'on a beaucoup d'argent on a beaucoup d'argent baouri vous êtes économiste vous êtes incapable depuis que vous êtes venu pour payer les fonctionnaires baouri vous êtes économiste vous avez beaucoup d'argent pourquoi vous n'arrivez pas à payer les fonctionnaires expliquez ça aux guinéens expliquez ça aux guinéens non mais franchement la guinée fait pitié la guinée fait pitié donc les leaders politiques doivent se réveiller doivent oser doivent lever le ton doivent s'assumer ce n'est pas avec vos dialogues et vos caresses là je vous ai dit ousoumane kaba qui était l'un des du groupe niangbo et lui aussi il a osé le ton sinon depuis le départ voici ousoumane kaba aussi à l'oeuvre a osé le ton vous savez c'est baouri qui va prendre balle perdée parce que c'est lui co chef du gouvernement premier ministre du gouvernement salut ils ont tous peur des mamadis d'umbouya mais ça va chauffer je vous ai dit déjà c'est fini cette transition là c'est juste la force sinon aucun programme n'a été respecté tout ce que eux mêmes ils ont dit ils ont violé lui qui disait qu'il faut faire l'amour à la guinée encore moi je vais m'arrêter ici et je dis merci au peuple de guinée pour l'unité actuelle le peuple a compris vous savez au départ le 5 septembre le rpg arc-en-ciel de l'autre côté et il y avait des indices et il y avait ceux qui avaient cru mais aujourd'hui c'est le peuple de guinée dans son ensemble je dis 99,99 et il y a beaucoup aujourd'hui je sais je vais pas juste exposer certains ils le font malgré eux-mêmes c'est des pères de famille ils ont des familles à nourrir ils n'ont pas le choix il faut qu'ils travaillent pour nourrir leur famille ils n'ont pas de visa ils peuvent pas aller à l'étranger c'est chez eux la guinée il faut qu'ils travaillent donc ne les voyez pas souvent c'est malgré eux mêmes ces gens là c'est malgré eux mêmes et beaucoup sont dans cette situation sinon ils sont dans l'esprit des blogueurs des journalistes tout ce que nous dénonçons ils soutiennent même j'ai dit bien les militaires 98% de l'armée aujourd'hui ils en ont marre depuis l'arrivée de mamadie regardez leur vie qu'est ce qui a changé ces militaires sont misérables les papas foufana sont des milliardaires aujourd'hui pourtant ce ne sont même pas des militaires tous les grands marchés les nominations les papas foufana les osmane dumbouya tous ces civils les amis à dumbou je vous dis c'est un petit groupe qui a fait le coup d'état pendant ce temps vous allez trouver un colonel de l'armée même le prix de carburant il n'y en a pas c'est seulement en guinée qu'on peut voir ça un colonel qui vit misérablement dans l'armée vous prenez un colonel en côte d'ivoire vous le vous comparez son niveau de vie par rapport à un colonel en guinée mais vous allez même dire même c'est quoi ça malgré nos richesses tout ce que nous avions où vous comparez le niveau de vie des militaires avant le 5 septembre et maintenant ça c'est encore dégradé avec l'augmentation des prix des darés est-ce que les bandits ont pu ajuster le salaire des fonctionnaires non le sac de riz qui était à deux cent trente mille autant du présent faconder nous sommes à près de quatre cent mille et pourtant j'ai verra j'avais dit à idiamine j'ai dit ça c'est vous qui allez perdre imaginez l'état qui importait le riz et distribuer aux soldats les darrêts qu'ils donnaient aujourd'hui le sac de riz on dit non on va vous donner la différence qui perd c'est pas l'état si l'état pouvait faire le marché continuer à ravitailler les militaires qu'au lieu de prendre la différence parce que c'est comme ça idiamine avait dit ça au départ les militaires voulaient entendre mais aujourd'hui est ce qu'on paie cette différence de trois cent soixantez mille ou bien de quatre cent mille on ne paie quoi l'otan nous a donné raison parce que moi je savais que ça allait être une grosse pète mais c'est pas la pète de l'état que eux regardaient c'est l'argent déjà les liquidités qu'on les donnait pour donner aux militaires que eux ils se faisaient des milliards c'est-à-dire des milliards restés sur leur compte ils faisaient parce que quand c'est le sac de riz ils ne peuvent pas vendre ils ne peuvent pas tout faire mais lorsque le budget est voté pour les donner ils font ce qu'ils veulent de ça ça c'est ça des réalités qu'on a critiqué ici quand on parlait on dit non on n'aime pas en quelque sorte nous même on les aidait maintenant comme c'est des ignorants ils ne pouvaient pas voir ça venir si on dit oui à chaque fois le sac de riz depuis l'arrivée de le présent fait qu'on ait 11 ans malgré la fermeture des frontières le prix du sac de riz est resté stable le prix du sac de riz mais depuis l'arrivée des bandits et nous sommes passés de 230 nous sommes aujourd'hui à près de 400 milles qui a qui a eu raison ce n'est pas nous et pourtant on les avait rappelé de tout ça mais parce qu'un petit groupe veut voler veut se faire des milliards sur le dos du peuple de guinée aujourd'hui demander les militaires demander les militaires aujourd'hui leur condition de vie et avec sa connon que mamadi va être candidat et à la comme lui même il a dit qu'on pouvait pas tromper le peuple on doit pas personnaliser à wa dieu merci donc merci à tout le monde la ibrama nabé nabé merci à foudé condé voilà merci à ibrama beau fils camara alpha conté merci à vous moussa balak bana merci à vous fatmata keïta merci à tous les patriotes tous ceux qui nous suivent et le combat continue nous n'allons pas baisser parce qu'on a pas le choix aujourd'hui les médias sont fermés nos pages sont attaquées des virus sont mis le début de connexion est réduite à conakry des entreprises comme les haribas des sociétés aujourd'hui veulent même quitter la guinée parce que l'impôt que eux ils payent il n'y a pas de réduction ils ne font qu'augmenter les impôts et ces entreprises aujourd'hui avec les coups pour de courant ils sont même obligés encore de commander des groupes pour alimenter les poteaux émetteurs voyez combien de fois le cnrd est venu nous ramener dix fois ou me mille fois même en arrière aucun signe de développement aucun signe de développement c'est-à-dire des tonneaux vides tous des tonneaux vides des vouriens et des ignorants sont là à nous dire que c'est c'est vouriens là au revoir